Nos PME et nos PMI. 50 milliards d'économies pour redresser la croissance du pays d'ici à 2017. C'est le grand chantier que Manuel Valls a présenté hier au Conseil des ministres. Économies provenant de la protection sociale, de l'État et des collectivités locales. Un plan dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est indispensable. Les mesures proposées en revanche ne font pas l'unanimité. Le gel du point indice, le gel des prestations familiales, le gel des retraites ne va pas favoriser certainement le pouvoir d'achat de ces gens-là et la reprise économique. Ça c'est clair, c'est des mesures d'austérité qui risquent de pénaliser, encore une fois, ces couches de la société qui sont déjà pour partie les plus défavorisées. Du côté du patronat, au contraire, certaines mesures comme le gel du point indice des fonctionnaires sont jugées courageuses mais insuffisantes. C'est l'ensemble des dépenses publiques qu'il faut geler sur les trois années à venir. Ce n'est pas assez. Si on veut redynamiser l'économie, si on veut repartir sur un bon pied, si on veut donner confiance aux entrepreneurs pour qu'ils entreprennent, pour qu'ils investissent, si on veut donner confiance aux citoyens pour qu'ils achètent et si on veut donner une bonne image de l'activité économique française à l'étranger, c'est le minimum à faire, c'est le minimum, mais ce n'est pas tout. Il faut aller beaucoup plus loin. Manuel Valls, de son côté, a annoncé aujourd'hui de prochaines mesures fortes en faveur des retraités les plus modestes. Ce plan d'économie doit être soumis à un vote de l'Assemblée nationale, mardi 29 avril. Ils ont dit...